Bonjour à tous, c'est Goblin, on se retrouve sur Genshin Impact pour parler du nouveau défi qui va arriver, un nouvel événement, cette fois-ci en coopération, le fourneau élémentaire. Donc ça fait du bien, on va enfin avoir des missions en coop, parce que pour le moment on manque un peu à nos amis, on joue très très seul dans ce jeu, il n'y a pas encore d'abysse ou ce genre de choses en multijoueur. Néanmoins là on a un événement multijoueur qui risque d'intéresser pas mal de monde, puisque les récompenses que vous allez obtenir vont scale en fonction de votre level. Plus vous êtes au niveau, plus vous avez des récompenses, donc ça c'est hyper intéressant. Dans l'idée, vous avez un fourneau élémentaire qui va être positionné à un endroit un peu random dans la carte je suppose, et vous allez devoir affronter des monstres, et certains monstres vont vous drop des éléments pour le fourneau, et vous allez devoir les rentrer dans le fourneau. Ça va pouvoir être joué en multijoueur, il va falloir faire des réactions élémentaires, et une fois que vous avez terminé cet événement là, vous allez pouvoir utiliser votre résine pour obtenir des traits. Alors matériaux d'expé, du personnage, expérience d'aventure, etc. Et en plus de ça vous allez avoir un petit carnet, un guide d'alchimie, dans lequel vous allez avoir des quêtes probablement, et vous allez pouvoir récupérer des primogènes, des matériaux pour monter vos personnages, ce genre de choses. Donc ça va être hyper intéressant pour votre progression. Sachez que pour faire cet événement là, il faut absolument être au niveau 20, d'accord ? L'événement va arriver le 12 octobre, donc aujourd'hui on est le 11, donc lundi, et ça va se terminer dimanche prochain, en tout cas lundi de la semaine d'après. Donc ça dure une semaine, c'est pas très long, mais ça veut dire qu'ils vont rajouter souvent des événements de ce genre. Et il faut absolument avoir terminé le prologue acte 2, pour un avenir sans larmes. Donc ça c'est hyper important, avancez dans vos quêtes, encore une fois c'est le premier conseil que je vous donne, c'est vraiment terminer vos quêtes. Et il faut avoir terminé la quête de Timaeus, un pas de géant pour l'alchimie, je sais pas exactement ce que c'est, mais peut-être qu'on aura une nouvelle quête pour pouvoir déclencher l'événement. On verra bien ce que ça donne. Si jamais vous vous posez la question, oui effectivement ça va dépenser des résines, donc tous ceux qui ont dépensé leurs résines à fond et à foison, et bien chais ! D'accord ? Moi j'ai tout économisé, parce que je savais qu'il y aurait potentiellement des trucs avec les résines, je les ai utilisés un petit peu pour farmer, pour monter mes personnages, mais sinon je les ai pas non plus tout utilisés, j'ai encore tout ce que j'avais en inventaire. Hop, regardez, voilà, j'ai encore mes résines là, et je peux encore en débloquer plein, là je suis sur mon re-roll, et sur mon autre compte également, j'ai encore tout gardé quasiment. Donc voilà, pensez à bien garder vos résines et à tout l'utiliser pour demain et la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous n'avez pas encore fait vos World Boss, c'est le moment de les faire, parce que ça reste le lundi, je vous le rappelle, donc le World Boss c'est Storm Terror et le Loup du Nord, donc pensez bien à faire ces événements là, voilà, je vous tiens au courant de toutes les nouvelles, je vous mettrai également l'événement dès demain, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, et donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve très bientôt, salut tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501